Générique ... Bienvenue au journal sur Radio Horizon, voici les titres. Une nouvelle association a vu le jour à Thievier le 12 janvier 2019. Elle a pour nom Light Corporation et veut apporter la lumière aux jeunes. Le mouvement des volontaires engagés pour le développement intégral en abrogé Envedil Togo a offert dix tables bancs à l'EPP Bolomodi Groupe E le 10 janvier dernier. Le CEG et le lycée d'Alokwekbe ont désormais chacun des clubs scolaires de la Croix-Rouge. Les précisions dans un instant. Light Corporation est une nouvelle association qui vient de s'ajouter à la liste des associations présentes dans la ville de Thievier. Elle a été officiellement présentée à la population de Thievier le 12 janvier 2019 au cours d'une cérémonie organisée à son siège située à Daviemondi. L'association, comme son nom l'indique, veut apporter de la lumière aux jeunes. Madame Kassem Adel, coordonnatrice de l'association Light Corporation. Les jeunes, après l'obtention de leur bac, ont un sérieux problème de choix de filière à l'université. Et non seulement ça, déjà au collège, on doit aider les enfants à choisir ce type de formation ou bien ce que je veux devenir. On pose aux enfants ces questions-là. Tu veux devenir quoi quand tu vas être grand ? C'est des pré-orientations, mais nous ne le savons pas. On le fait sans le savoir. Il faut recentrer cela et le faire davantage et aider l'enfant. Déjà, dans son bas âge, à choisir, à s'orienter, à voir dans quel domaine il va bientôt s'épanouir. Qu'est-ce qu'il va devenir ? C'est juste l'idée. Maintenant, en dehors de cela, je disais tout à l'heure que les jeunes ont tellement de potentiel. Mais nous attendons toujours de l'État. L'État n'a qu'à m'employer. L'État, le seul pourvoyeur. Non, non. Déjà, si on se met en association, on se met en groupe, en groupuscule, on peut déjà compter ses compétences et m'assurer quelque chose. Autre à l'orientation scolaire des jeunes, l'association Light Corporation va aussi s'investir dans l'épanouissement des personnes en situation de handicap et dans la promotion du genre. Mais pour l'heure, les élèves des classes de terminale sont la cible principale. La femme contribue beaucoup au développement de ce pays. Mais souvent, on se cache. Mais ça va être une plateforme, un cadre idéal pour ces femmes-là. De venir, non seulement on va parler de nos activités professionnelles, mais on va aussi parler de nos problèmes de famille, de ce que nous avons. On va discuter, on va s'échanger. Et ça nous permet de nous épanouir aussi. Dans les semaines à venir, nous allons lancer des activités foraines au niveau des établissements scolaires. Nous irons vers les lycées, non seulement publics, mais privés aussi, parce que ça fait partie aussi de la population. On va travailler avec les élèves. Pour le moment, comme c'est le début, la cible la plus urgente, c'est le terminal. D'ici les années prochaines, on va commencer par la base. Mais pour le moment, nous allons nous intéresser plus au terminal pour au moins qu'ils aient une idée sur la filière à choisir à l'université. Comme ça, ils ne vont pas tomber dans ce carcan de choix de filière. Madame Kassem Adel, coordonnatrice de l'association Light Corporation. Monsieur Loglo Bruno, le président de la délégation spéciale de la commune de Thévié, est le parrain de cette association. Nous l'écoutons au micro de Thévi Ake. La coordonnatrice de Light Corporation est un agent municipal. Et ça, la mairie doit sûrement avoir sa main derrière elle, que la chose puisse marcher. C'est un premier en son genre à la mairie de Thévié qu'une fonctionnaire municipale ait fondé une structure comme celle-ci. Je voudrais tout juste dire qu'une structure comme celle-ci est rare dans nos milieux. J'invite toute la population à bénéficier des acquis, des fruits de cette corporation luminaire, Light Corporation. Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Thévié. La voix du Zio Après une année d'activité, plusieurs associations ou groupes de personnes, quelles que soient leurs activités, se retrouvent pour évaluer l'année écoulée et définir de nouvelles orientations pour l'année en cours. L'Union nationale des fonctionnaires retraités du Togo, Session Zio, s'est donc prêtée à cet exercice le vendredi dernier. Elle a organisé une rencontre bilan dans l'enceinte de la direction préfectorale de l'action sociale de Thévié. Ntchou Kodiogan, secrétaire général de l'UNAFRET Togo. Cette assemblée s'est bien déroulée. Elle a vu la participation de 23 personnes que nous avons invitées. L'AG a retracé toutes les activités qui se sont déroulées au cours de l'année 2018. Nous avons effectué un déplacement vers Langbeto l'année passée. Pour cette année 2019, nous projetons de nous rendre vers le Bénin, vers le Bénin, vers le Bénin, pour découvrir la vie de Bénin et les cités. Bon, à part l'activité touristique, nous allons célébrer aussi la fête du 1er octobre, qui est la fête qui doit regrouper les personnes âgées dans le cadre du CNCPA, c'est-à-dire le Conseil national consultatif des personnes âgées. Ntchou Kodiogan, secrétaire général de l'UNAFRET Togo. Monsieur Amouzou Pé Korkou Keli, le président de l'UNAFRET Togo, a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous les retraités du Gion. L'objectif, c'est comment faire pour que les camarades retraités nous rejoignent. Il y a beaucoup de retraités dans la commune de Tchévier, dans la préfecture de Gion, mais nous ne sommes pas nombreux. Beaucoup sont venus, mais il y en a qui sont repartis. Nous leur faisons un appel à ce qu'ils nous rejoignent pour faire la solidarité entre nous. Amouzou Pé Korkou Keli, président de l'UNAFRET Togo. Autre sujet dans ce journal, le mouvement des volontaires engagés pour le développement intégral. En abrogé, MVDIL Togo soutient l'éducation dans l'école primaire publique de Bolumodi. Le 10 janvier dernier, les membres de ce mouvement se sont rendus à l'EPP Bolumodi Groupe E et ont offert 10 tables bancs d'une valeur de 178 000 à cette école. Selon Eric Maglo, le président de MVDIL Togo, le geste vise à contribuer à l'amélioration des conditions d'études des élèves. J'étais chez le directeur de cet établissement courant le mois de décembre 2018 et j'ai constaté que malgré les grands efforts du gouvernement en ce qui concerne les infrastructures, certaines écoles éprouvent toujours des difficultés. Toutes ces écoles ne sont jamais satisfaites, surtout en matière de tables bancs. Face à cette situation, il faille que des bonnes volontés s'y mettent. C'est ce qui nous a motivés à venir à l'aide de l'école primaire publique de Bolumodi pour leur offrir des tables bancs. Eric Maglo, président de MVDIL Togo. Monsieur Maglo Kossi-Lonlonion est le directeur de l'EPP Bolumodi Groupe E. Il s'est réjoui du don de MVDIL qui est venu combler une partie de ses besoins. Ces bancs sont venus à prenumer parce que nous étions dans un besoin cruel. L'offre de ces bancs nous permet de ne pas trop s'inquiéter pour le moment, bien qu'il y ait d'autres besoins, mais pour le moment nous leur disons merci pour l'offre. Mais il faut dire que nous promettons de bien l'utiliser parce que dans le temps, ça permettra encore d'autres élèves de l'utiliser pour l'année prochaine. Nous appelons à de bonnes volontés. Vous-même, vous avez vu nos bâtiments, ce ne sont pas à bon état. Donc toutes les bonnes volontés qui s'offrent à nous seront les bienvenues. Maglo Kossi-Lonlonion, directeur de l'EPP Bolumodi Groupe E. Nous écoutons en quelques secondes le mot de remerciement du représentant des élèves de cette école. Nous vous promettons d'en faire bon usage. La voix du Zio Le CEG et le lycée d'Alokwebe ont désormais chacun des clubs scolaires de la Croix-Rouge. Ces clubs installés le 10 janvier dernier vont travailler avec la Croix-Rouge préfétorale du Zio et les élèves membres vont servir d'exemple à leurs camarades. L'installation des clubs a été suivie d'une séance de secourisme. Daku Komivi Espoa, enseignant de sciences physiques, a apprécié l'initiative de la Croix-Rouge préfectorale du Zio. Je pense que si les élèves s'intéressent à cela, ça peut leur aider dans la vie courante aussi. C'est une très bonne chose. J'exhorte tous les élèves à y adhérer, massivement même. Daku Komivi Espoa, enseignant des sciences physiques. Gagba Afi, élève du lycée Alokwebe, a remercié les membres de la Croix-Rouge au nom de ses camarades. Nous l'écoutons. Moi, depuis la classe de la 3e, M. Daku nous avait dit ça, de participer. Comment est-ce que la Croix-Rouge aide et petit à petit faire ça. Même aujourd'hui, quand vous êtes parmi nous, je vous remercie de votre sentiment. Moi, je me sens bien. Et comme vous venez maintenant de présenter le élément secours comme ça, ça nous plaît toujours. Et on va vous supplier d'être parmi nous et nous renforcer pour que votre Croix-Rouge existe toujours dans notre établissement. Gagba Afi, élève du lycée Alokwebe. Pour clôturer ce journal, parlons du projet Art Oratoire Francophone Junior avec M. Fangalo Martin, le coordonnateur. Le projet Art Oratoire Francophone Junior est un projet de renforcement des capacités intellectuelles, de réflexion et d'habileté des apprenants dans le développement des thèmes-tons dans l'expression orale qui est écrite. Ce serait une compétition, un concours de joute verbale, donc entre les établissements de la ville de Tchévier. Et la cible, c'est les lycées. Et à la fin de cette formation ou bien de ce projet, nous espérons voir les élèves confiants et rassurés en eux-mêmes et se dire, je suis capable de m'exprimer clairement de la manière que je veux devant toutes sortes d'audiences. Qu'est-ce qui a motivé en vous l'initiation d'un tel projet? Nous avons constaté un déficit dans les capacités intellectuelles des élèves, des apprenants, surtout avec la modernisation, la technologie aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi constaté comment les élèves n'arrivent pas à s'exprimer éloquement face à quelqu'un ou bien face à un public. Et notre objectif général, ce sera donc de former des leaders de demain qui auront peut-être à gérer des situations grâce à leur prise de parole, leur bonne prise de parole. Monsieur Fangalo, quel est votre message à l'endroit des jeunes? Nous invitons tous les élèves de la ville à se donner, à s'intéresser à notre projet. Nous sommes à la première édition. C'est vrai que les gens ne savent pas encore ce que c'est, mais nous les appelons à nous faire confiance et à s'intéresser à la matière. Et à la fin, ils verront ce que c'est. Fangalo Martin, coordonnateur du projet Art Oratoire Francophone Junior. Et c'est sur cette note d'information que se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez suivi. Présentation, Séraphine Youvo, réalisation, Florent Kodjotien. Le rappel des titres. Une nouvelle association a vu le jour à Thievier le 12 janvier 2019. Elle a pour nom Light Corporation et veut apporter la lumière aux jeunes. Le mouvement des volontaires engagés pour le développement intégral en abrogé Envedil Togo a offert 10 tables bancs à l'EPP Bolomodi Groupe E le 10 janvier dernier. Le sujet et le lycée d'Alokwekbe ont désormais chacun des clubs scolaires de la Croix-Rouge. Les précisions sont données dans ce journal. Nous vous quittons avec cette pensée. Les gens sont comme des livres. Les uns trompent par leur couverture, les autres surprennent par leur contenu. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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